Depuis 57 ans, l'Office Franck-Ouaman pour la jeunesse encourage les mobilités et les échanges et développe de nouvelles façons de se rapprocher. Même en ce moment, rien de tel que les échanges pour s'ouvrir l'esprit et faire des expériences qui vous accompagneront toute la vie. J'ai gardé des liens avec beaucoup de personnes de mon équipe. On était vraiment comme une famille en cuisine, on avait un sens du partage et ce fut une belle expérience professionnelle pour apprendre une nouvelle langue. Nous permettons aux jeunes de France, d'Allemagne et d'Europe de se rencontrer, de se connaître et mieux se comprendre. Par les rencontres, qu'elles soient en ligne, physiques ou hybrides, les jeunes de moins de 30 ans peuvent discuter, échanger et s'engager sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Pour le développement durable ou l'Europe, par exemple, et ainsi faire bouger les lignes. Pas besoin de parler allemand pour participer à un échange franco-allemand ou trinational organisé par l'Offage et ses 8000 partenaires. En effet, nos programmes sont ouverts à tous les jeunes de moins de 30 ans. Qu'ils soient étudiants ou non, apprentis, en recherche d'emploi ou jeunes actifs, nous nous adressons à tous. Nous voulons contribuer à ce que chaque jeune puisse faire cette expérience d'une Europe de la diversité, quelle que soit son origine, son lieu de résidence ou le revenu de ses parents. C'est en allant voir plus loin qu'on construit son parcours et qu'on se forge des opportunités. Rencontrer des personnes du même âge, d'un autre pays, ouvre de nouveaux horizons dans tous les domaines de la vie. Grâce à l'Offage et ses partenaires, vous pouvez par exemple faire un service civique en Allemagne, faire un stage hors cursus via le programme Praxis, suivre une formation interculturelle ou travailler dans votre ville jumelée. Je vous conseille de profiter, de découvrir et surtout d'être passionné par ce que vous faites avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Alors, allons-y ! Tous nos programmes sont sur offage.org Sous-titrage ST' 501